Ce fut hier soir sans doute l'annonce la plus inattendue dans la longue liste de noms égrenés par Alexis Colleur, le secrétaire général de l'Elysée, l'avocat pénaliste Eric Dupond-Moretti, nommé garde des Sceaux. Il va faire tomber la robe noire, quitter les planches pour, à 59 ans, prendre un tournant politique dans sa carrière. Celui qui a obtenu plus d'une centaine d'acquittements va devoir faire preuve de dialogue. Et ses débuts ne s'annoncent pas simples. L'Union syndicale des magistrats a dénoncé avec sa nomination une déclaration de guerre. Aurélia Manoli. Toujours très virulent à l'égard des magistrats, Eric Dupond-Moretti va devoir désormais composer avec eux. Il y a dix jours, il expliquait sur LCI que s'il était garde des Sceaux, il ferait justement le ménage dans cette profession. Qu'il fallait clairement séparer les magistrats du parquet, c'est-à-dire dépendants du gouvernement, des magistrats du siège qui rendent les jugements. Qu'il les rendrait aussi responsables de leurs décisions. Des juges qui s'inquiètent aujourd'hui de cette nomination, alors que les avocats, eux, s'en réjouissent plus tôt. Très mobilisés contre la réforme des retraites, ils espèrent un soutien d'Eric Dupond-Moretti, lui-même engagé contre la réforme en janvier dernier. D'autres dossiers entamés par Nicole Belloubet l'attendent. La création d'un nouveau code de justice pénal pour les mineurs, ainsi que la réforme du droit pénal de l'environnement. Elle est la première à avoir pris ses fonds.